Musique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. On espère que le week-end a été agréable. Nous on a la forme sur ce plateau et on va parler de quoi avec vous Virginie d'abord ? Ce matin nous allons parler d'agroécologie et pour rendre ça un petit peu plus concret, on parlera de semences paysannes et puis également de la venue d'un monsieur qui s'appelle Marc Dufumier qui est un spécialiste de l'agroécologie qui sera à Rennes le 18 octobre. C'est rigolo, merci beaucoup. Sébastien, vous êtes notre expert en recrutement, on vous connaît bien, avec vous on évoquera les deux lettres essentielles au moment de la recherche d'emploi. Exactement, le fameux CV. Le fameux CV, pas si facile à faire et vous donnerait tout un tas de conseils. Et pour aller plus loin sur cette thématique, nous recevrons également un représentant bénévole de l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage qui accompagne les demandeurs d'emploi partout en France et en Bretagne, bien entendu. On restera encore dans la thématique de l'emploi avec l'archivina de 1981 que nous commentera Christelle Molina. Et puis en avant-première, vous verrez des extraits du prochain numéro du magazine Littoral diffusé dimanche prochain sur notre antenne, direction le parc marin d'Iroise où l'on tente de préserver la biodiversité. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec aujourd'hui un petit chat de 3 ans à adopter. Voilà pour le CV de l'émission d'aujourd'hui. Bienvenue à vous, on espère que tout va bien. Vous avez... Ah oui, vous avez le sourire. Ça a l'air d'aller. Impeccable. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite cette émission avec une petite introduction en images sur le CV. Oh, faut que je refasse mon CV, ça me saoule. Bah ouais, mais t'as pas le choix si tu veux décrocher un job. Du latin curriculum vitae, qui signifie joliment déroulement de la vie, le CV est devenu un passeport indispensable pour postuler à un emploi. Et votre CV va devoir être sacrément canon. Car un employeur y consacre en moyenne 34 secondes. Alors, premier conseil, allez à l'essentiel. Que vous optiez pour un CV anti-chronologique, c'est-à-dire où vous mettez vos expériences de la plus récente à la plus ancienne, ou que vous fassiez un CV thématique. Là, vos expériences sont regroupées par catégories. Soyez concis et clairs. Une ou deux pages max. Vous développerez vos expériences dans votre lettre de motivation ou au cours de votre entretien. Deuxième précieux conseil, adaptez votre CV au poste auquel vous postulez. Faites le tri dans vos expériences et vos compétences et mettez-vous à la place du recruteur. Pas la peine de préciser que vous avez été cordonnier si maintenant vous êtes plombier. Troisième conseil, ne cherchez pas l'originalité à tout prix. Panissez les hobbies trop décalés ou les photos trop olé olé. Enfin, inutile d'attendre des semaines la réponse, le délai moyen est de 12 jours. Relancez ou partez sur une autre piste. Le CV, ça va vite ou pas ? Et voilà, ou pas. Bon, on va voir pour que ça aille vraiment vite. Avec vous, Sébastien, vous êtes notre expert en recrutement. Le CV, on a envie d'abord de vous poser la question, ça vient d'où ? Alors, en cherchant des traces au niveau historique, on retrouve le premier CV qui aurait été fait par Léonard de Vinci en 1482. Ah oui, quand même. Tout à fait. Et en fait, il demandait du travail au Duc de Milan à l'époque. Et c'est le premier à avoir couché sur papier ses expériences professionnelles pour se faire embaucher. C'est fou, on a du mal à imaginer Léonard de Vinci en faisant son CV. Enfin bon, voilà, ça pose les choses. À quel moment, en fait, le CV est un petit peu révolutionné, on va dire ? Alors, le premier pas, c'est 1985. Le logiciel Word fait son apparition. Et là, ça révolutionne un peu le CV, tout simplement parce qu'on est obligé de le taper et passer par ce logiciel-là pour justement faire suivre ce curriculum vitae. Alors, on va rappeler quand même les règles de base, évidemment. À quoi ça sert, un CV, concrètement ? Voilà, alors, il ne faut pas oublier une chose. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Un CV, c'est pour se vendre. Voilà, c'est important. On se transforme, je compare ça souvent à une plaquette commerciale. On n'aime pas ce mot-là, mais c'est devenu aujourd'hui, c'est ce qu'on oublie. On a tendance à faire des CV de 3, 4, 5 pages, de tout, tout mettre, ce que j'ai fait. Et ça pose souci parce qu'une plaquette commerciale, c'est concis, c'est clair, c'est net et ça donne envie d'aller rencontrer la personne. Donc, le CV doit donner envie de vous rencontrer. Oui, et souvent, on ne sait pas faire ça, en fait. On ne sait pas se vendre. C'est vrai, c'est ce qu'on disait. Exactement, c'est dans l'éducation, là où les anglo-saxons sont formés dès l'école à se vendre. Eh bien oui. Alors, je vous propose d'abord qu'on écoute la question d'une téléspectatrice sur le CV. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Voilà, donc comme tout le monde, je me retrouve confrontée à l'exercice du CV. Ce n'est vraiment pas facile, surtout quand on est encore étudiant, que l'on cherche un job, un stage ou que tout simplement, on rentre dans la vie active. Et je ne sais vraiment pas quoi mettre dans mon CV et surtout comment me démarquer des autres. Donc voilà, ma question est la suivante. À quoi ressemble le CV idéal ? Merci. Alors voilà, à quoi ressemble le CV idéal ? Est-ce qu'il y a un CV idéal d'ailleurs ? C'est ça la question aussi. Alors, pas forcément de CV idéal, mais il y a des choses assez simples parce qu'encore une fois, c'est pour donner envie de rencontrer la personne. Et aujourd'hui, le problème du CV, tel qu'il est actuellement, c'est qu'il est très axé sur les savoir-faire, donc sur vos compétences. Et on recherche aujourd'hui aussi beaucoup de personnalité, savoir-être. Donc il y a des choses déjà basiques. La photo. Il y a un gros débat sur la photo. Donc ce que je veux dire n'engage que moi. Moi, je suis pour qu'on mette une photo professionnelle. La photo de tout à l'heure dans le reportage avec des tatouages et torse nus. C'est ça. On évite les photos de mariage parce que ça, on voit ça, des photos de mariage qui sont détourées ou des photos de plein pied sur le côté du CV où la personne est debout, se montre. Non, mais c'est vu. Pas trop la photo Instagram. Non. C'est ça. Ça coûte 10 euros. C'est un photographe professionnel, à moitié de quart, avec un petit smile quand même, un sourire. Encore une fois, c'est donner envie de vous rencontrer. Ça, c'est la base. Ensuite... Il faut mettre un titre ou pas ? Voilà, un titre clair et précis. J'entends bien parce qu'il y a des titres alambiqués qui, oui, je ferais bien un commercial, mes responsables commerciaux ou directeurs commerciaux. Et on ne sait pas trop, il ne faut pas oublier que les CV sont triés par des algorithmes, des robots qui vont chercher des mots-clés dans vos CV. Donc soyez clair. C'est pareil. Choisir, c'est renoncer. Choisissez un plan. J'entendais tout à l'heure plan A, plan B. C'est ça. C'est je cherche un poste de responsable commercial. Si ça ne marche pas, je cherche un poste de chargé d'affaires et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut notifier ces expériences avec des chiffres ? Comment faire ? Voilà. Alors, chose importante, dans les expériences professionnelles, souvent, on met le management d'une équipe. Ça veut tout dire et rien dire. De combien de personnes ? Mettez des chiffres. Essayez de mettre des chiffres à chaque ligne pour éviter les interprétations. Quand on met un CV similaire à trois chefs d'entreprise différents, ils ont trois interprétations différentes. Sauf quand vous mettez des chiffres. Ils se disent, ah, il a géré 40 personnes, donc il sait faire ça, il sait faire ça, il sait faire ça. Donc, c'est extrêmement important d'appuyer là-dessus. D'accord. D'autres conseils en termes de longueur, en termes de… Déjà, voilà, on évite au-delà de deux pages. On met ça en format PDF, s'il vous plaît, PDF. PDF, aujourd'hui, mettez ça. Ça, c'est accessible via le mobile. Cherchez des templates. Donc, c'est le terme anglais. Vous tapez modèle, template sur Google si vous voulez avoir des infographies. Et mettez des choses sur vos centres d'intérêt, sur les hobbies, à propos de moi, sur des choses comme ça. Allez, est-ce qu'on peut voir un exemple de ce qu'il faut faire ? Tout à fait. Parce que là, on aimerait bien en savoir plus. Vous regardez donc un CV, par exemple, qui a été pris sur Internet, qui est un exemple, qui commence à dater. Mais ce qui est important de voir là-dessus, c'est que vous avez, en fait, la personne avec la photo, le côté humain. Encore une fois, c'est une plaquette commerciale. Donnez envie de vous rencontrer. Ah ben là, on a envie de la rencontrer. C'est plutôt joli. Exactement. Le côté expérience professionnelle, de manière succincte, avec des chiffres. Et en bas, suivez-moi avec des liens vers ces réseaux sociaux. Suivez-moi. Exactement. LinkedIn, c'est le CV. Dans les pays anglo-saxons, j'avais déjà dit dans d'autres émissions, le CV commence à passer à la trappe. Et c'est son profil LinkedIn qui prend le dessus. Donc, mettez votre profil LinkedIn. Si vous avez un compte Twitter, mettez-le. Si vous n'en avez pas, mettez votre compte Facebook Pro. Vous mettez votre nom, prénom, plus le mot Pro derrière. Ça va vous permettre d'aller liker les entreprises, de montrer que vous êtes présent et que vous vous intéressez à des employeurs. Et faites ressortir vos centres d'intérêt, personnalité, personnalité, personnalité. Ça, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut sortir un peu du lot avec des CV originaux ? Alors, il faut trouver le juste milieu, quoi. C'est ça ? Pas trop original ? Exactement. Il y a forcément des secteurs d'activité où ça s'y prête un peu plus. Mais vous allez sur la toile et vous pouvez vous taper CV original et vous allez en voir des pas mal. Alors, par exemple ? Par exemple, celui-là, c'est un CV qui commence à dater à une date de 3-4 ans, mais c'est un CV en 3D. C'est-à-dire que la personne a fait son CV et a livré avec des lunettes permettant de voir son CV en 3D. Donc, je trouvais ça assez original. Un autre, vous avez... Donc, celui-là, c'était Adopte un jeune dip. Adopte un jeune diplômé. Voilà. Donc, il travaille forcément dans la com. Il s'est carrément fait un site avec ce qu'on appelle une page d'atterrissage, une mini-page, où dessus, il a joué les codes. Sinon, une autre, c'était... Vous avez besoin de sang neuf ? Donc, elle a envoyé... Elle a posé, là, quand même. C'est très fort. Ah ouais. Voilà, vous voulez du sang neuf dans vos équipes. Ah bah là, vous en avez. Donc, elle a envoyé une fausse poche de sang, tout simplement, pour se différencier. Ah, et là ? Et tout à fait, par exemple, le CV géant. Carrément. Donc, celui-là, il date un peu. Vous vous mettez à l'entrée d'un salon, voilà, entreprise, avec un CV géant. Eh bien, on ne passe pas inaperçu, comme ça. Et sinon, vous avez des CV vidéo, aussi. Et par exemple, j'en ai trouvé un sur LinkedIn, d'une jeune qui cherche un poste dans la communication. Et ça serait intéressant de... Eh bien, on va regarder. Allez, qu'est-ce que ça donne ? Du haut de mes cinq ans d'alternance, je me suis forgé une expérience. 2019, je sais ce qu'il me faut et je suis plus qu'un master 2. J'ai vu que la com' est à la mode et qu'il vaut mieux se démarquer. Du coup, je vais bouleverser les codes et si vous veniez me recruter... Balance ton job. Même si ce n'est pas naturel et même inhabituel. Balance ton poste. J'espère qu'un jour, ça viendra. Balance ton offre. Donc laisse-moi postuler. De faire parvenir mon CV. Moi, je peux passer à la radio parce que je sais bien choisir mes mots. Oh, tu cherches quoi ? C'est quoi ton domaine ? J'écrirai rien pour toi, la plus belle des élèves. Beaucoup d'humour. C'est déjà une grande qualité. Exactement. Exactement. Après, le secteur s'y prête parce que c'est la communication. Mais il faut voir aujourd'hui les initiatives. C'est tellement compliqué aujourd'hui de se différencier des autres. J'entendais ça dans la question tout à l'heure qu'on voit que les jeunes aujourd'hui avec les nouveaux codes ont tellement d'outils qui sont accessibles qu'ils sont capables de faire des choses qui sont excellentes. Elle a trouvé du boulot ? Elle est en train, du coup, je vais lui dire qu'elle est passée sur France 3. Peut-être qu'elle va trouver assez rapidement du boulot. Elle n'est pas mis au téléphone. On ne voit pas son 06 d'ailleurs. Elle n'a pas encore le temps. Elle n'est pas encore le temps. Elle n'est pas le temps, mais ça commence à devenir virale. Donc, c'est assez intéressant. Elle devrait trouver assez vite quand même, normalement. On va se tourner vers vous, Bernard Messler. Bonjour, bienvenue. Vous êtes bénévole à l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs ce que vous avez vu tout à l'heure sur les CV ? Je souscris totalement à ce qui a été dit parce que sur le CV, ce qu'on cherche, c'est la différence, c'est le savoir-être, beaucoup. Donner des chiffres, c'est important. Que ce soit une équipe de camionneurs, que ce soit, je gérerai 15 trains ou 200 trains par jour. Enfin, ce n'est pas la même chose. Donc, ça, c'est très important. Et voir, mettre les expériences réussies. C'est ce que nous faisons à SNC. On cherche à trouver ce que nous appelons les talents dans notre jargon. C'est en-delà du CV, que souvent, il y a des CV un peu tristounets. Je dirais, il y a à l'ISTE, le diplôme CRM-CIC de l'université de, je ne sais pas quoi, de Tourcoing. Oui, on ne connaît pas. Il faut préciser. Qu'est-ce que vous avez fait ? D'accord. Et lire entre... Faire apparaître entre les lignes ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire. Nos compétences, nos talents, comme vous le dites. Les talents. Présentez-nous un petit peu votre association. C'est une association nationale, à la base. Nationale. C'est une association qui a été créée il y a 33 ans, à peu près, par Jean-Baptiste de Foucault. Avec un long CV, donc. Un long CV, oui, sans doute. C'est 2500 bénévoles sur la France. 200 groupes de solidarité. 200 groupes répartis à peu près sur toute la France. où les départements sont quasiment couverts. Et la Bretagne, bien entendu. La Bretagne, il y a 22 groupes en Bretagne. 22 antennes en Bretagne. Donc 3 sur l'île-et-Vilaine. 4000 chercheurs d'emploi accompagnés. Nous préférons le mot chercheurs d'emploi. C'est un vrai travail, comme il a été dit. Oui, c'est ça. C'est... Il travaille. Et l'association est totalement indépendante. C'est-à-dire que c'est uniquement des donateurs qui ont permis, d'ailleurs, de financer des emplois solidaires. Donc vous accompagnez les chercheurs... Oui, on va dire comment les... Voilà. Alors l'accompagnement, bon... Comment se fait-il cet accompagnement ? Alors c'est écouter, valoriser, soutenir. Écouter, parce que les personnes, souvent, le chômage est une épreuve difficile. Elles ont besoin d'être écoutées. Des fois, il y a des personnes qui disent, « Je suis content de vous rencontrer parce que je peux parler. » On est libre, c'est gratuit. Oui, c'est... Et vous avez plus de temps peut-être à consacrer que des structures comme Pôle emploi. On a un temps illimité. On est très complémentaire avec Pôle emploi. Pôle emploi fait un excellent travail, mais on est complémentaire par rapport à l'emploi. Les accompagnements sont faits par deux bénévoles, toujours, quelqu'un frappe à la porte. Bon, on discute un peu avec lui pour savoir si ce que nous apportons l'intéresse. Si oui, il est suivi par deux bénévoles qui, et le trio, fonctionnent quasiment en autonome. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de rendez-vous autant que nécessaire, aussi souvent que nécessaire. En général, les entretiens ne durent pas plus d'une heure. Et, bon, deuxième chose, on a une réunion mensuelle pour faire le poids entre nous, parce que nous aussi, on a besoin de poser notre sac, parce qu'il y a des accompagnements qui ne sont pas forcément faciles. Vous êtes formé, vous aussi ? Vous avez une formation ? On a une formation, alors l'association forme, il y a 1000 personnes formées l'an dernier, ce qui est énorme. Il y a 7 modules de formation. C'est très important parce qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas spécialiste de ceci ou de cela ou de l'accompagnement. Donc, on forme les personnes. Vous faites des simulations d'entretien, par exemple, avec les personnes en charge ? Bien sûr, alors, en tant que de besoin, c'est-à-dire qu'écouter, valoriser, valoriser, c'est rechercher les talents. On a une méthodologie particulière. Et à l'occasion, on peut faire une simulation d'entretien. J'ai un entretien mardi, est-ce qu'on peut voir ? Donc, on fait des simulations d'entretien, bien sûr. Le mot talent, il est important pour vous parce que vous dites que, finalement, parfois, on a des compétences, mais on ne pense pas à imaginer que ça puisse être un talent. On se dit, oui, mais ça, ce n'est pas important. Mais si, peut-être. Oui, oui, souvent, souvent, les personnes, je ne sais pas quoi, la personne qui dit, j'ai rien fait, ah bon, on n'a rien fait ? Non, j'ai élevé mes 4 enfants. Ah bon ? Ça, c'est un talent. C'est un talent. Je sais tenir un délai, je sais tenir, respecter une consigne, je sais... Il y a des tas de choses qui sont des talents et qu'il faut mettre en avant, qui sont vendables. Et c'est tout un travail, je dirais, d'accouchement qu'il faut faire avec la personne, qui est parfois très long, parce que... Oh, ben non, je ne veux pas dire ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, trouver les talents, ça redonne confiance à la personne qui est prête à partir après avec des bagages pour affronter la recherche d'emploi, que ce soit dans le CV ou que ce soit dans la lettre de motivation. Sébastien, c'est un accompagnement comme celui-ci ? Je trouve ça génial, parce qu'en effet, il y a un gros manque. Aujourd'hui, quand on cherche un job, on se retrouve tout seul chez soi, quelque part, une fois qu'on a fait les modalités administratives, et on est tout seul chez soi. Et il n'y a pas de lieu. Voilà, donc ces associations peuvent justement... On ne se retrouve pas seul, on est accompagné. Et c'est une prise de confiance énormissime à faire, parce que les gens ne se rendent pas compte des potentiels qu'ils peuvent avoir. C'est la première chose, redonner confiance. Les personnes arrivent complètement démotivées, parce qu'elles ont été virées, parce qu'il n'y a pas de trouble, parce qu'il y a un problème familial, enfin bon, et redonner confiance si vous pouvez. Ça, c'est l'essentiel. Et ça marche, parce que vous avez un très bon taux de retour à l'emploi. Tout à fait, oui, de l'ordre de 62-63% suivant les années. Une personne accompagnée est meilleure que toute seule. Eh bien voilà, ensemble c'est mieux, on confirme. Ensemble c'est mieux. Justement, ça tombe bien, parce que l'accompagnement, on va en parler avec vous également Christelle, avec un petit flashback en 1981. Oui, je réagis à ce que vous disiez, les gens qui ont besoin de parler entre eux, c'est le cas de cette archive, on est en 1981, et on voit, c'est les premiers, enfin les premiers, ça fait 10 ans que le chômage augmente en France, et les gens ont besoin, les demandeurs d'emploi ont besoin de parler, d'exprimer leur mal-être, etc. Et voilà, c'est toute l'archive de l'ordre. C'est l'archive de 1981 que vous allez nous commenter juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'ordre du jour, il y a donc l'accueil des nouveaux, voir les cas, et puis resituer l'association, s'il y a quelques personnes ici qui sont nouvelles. Alors, je pourrais peut-être commencer par resituer l'association. Bon, alors, c'est à l'origine, donc ça fait un peu plus d'un an, c'était le groupe Cahiers Noirs qui s'était constitué suite à des permanences qui se retrouvaient, enfin, à des gens qui se retrouvaient à des permanences qui étaient organisées par le centre social. Et depuis quelques temps, à peu près un mois, nous sommes passés, le groupe Cahiers Noirs est passé en association. On ne se sent plus tout seul, on a un peu honte d'être au chômage. Et moi, depuis 18 mois, j'ai fait des démarches à n'en plus finir. Et malgré tout, on se sent quand même quand on demande « Qu'est-ce que tu fais ? Je suis au chômage. » On ne dit pas « Je travaille dans un lieu, je suis au chômage. » En fin de compte, le mot « chômeur », c'est un mot qui est dur, c'est un mot où on exclue presque les gens de la société. On nous laisse dans notre coin, on ne peut pas entendre parler de nous. Et en fin de compte, tout le monde, du jour au lendemain, moi, je ne m'y attendais pas et puis je me suis retrouvé. J'avais 50 boîtes et puis c'est tombé comme ça. Quelque chose où tu ne t'y attends pas et puis ça te prendra dessus. Moi, je crois qu'à partir du moment où on fait des choses pour essayer de changer une situation, enfin, pour essayer d'améliorer notre situation, c'est un acte militant. En fin de compte, si je vous saisis bien les uns et les autres, vous ne voulez plus être assisté. Vous voulez vous prendre vous-même en charge. Dans quel contexte, Christelle, sommes-nous en 1981 ? En 1980, alors là, on est en décembre, donc François Mitterrand a été élu au mois de mai. Et on est sur le plan maurois avec la relance. En fait, les trois quarts des ouvriers ont voté pour François Mitterrand. Ils veulent une amélioration forcément du pouvoir d'achat et une réduction du taux de chômage. Alors, est-ce qu'on peut parler de Maurice Paga et de son action ? Oui, alors, pourquoi Maurice Paga ? Parce qu'en 80, dans les années 80, enfin, tout début entre octobre 80-80, Maurice Paga, qui est en fait au chômage, est un cadre animateur d'associations culturelles. Et puis, ça fait un an qu'il est au chômage. Et lui, il est stupéfait de voir que ces demandeurs d'emploi ne sont pas organisés, n'ont pas de moyens d'apostropher, on va dire, la société, les politiques, tout simplement d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, lui, il va faire un manifeste dans le monde. Et dans ce manifeste, il dit, il faut interpeller la société, les partis politiques, les syndicats. Et il dit, il est urgent et indispensable d'inviter les chômeurs à refuser la solitude, à résister, à se défendre, à s'organiser et à prendre enfin la parole. C'était l'organisation d'une première parole publique autour du chômage, finalement, et des droits des chômeurs. Exactement. Du coup, il y a eu un mouvement national des chômeurs et précaire qui a vu le jour. Alors, ça, c'est en 1986. Donc, ce mouvement naît et il est issu du syndicat des chômeurs qui avait créé Maurice Paga en 1982. Et c'est un peu, ça va être à l'origine, après, de nombreuses associations, justement, de lutte contre le chômage et d'accompagnement. C'est vraiment à la fois un acte militant et à la fois une aide aux chômeurs en leur apportant des services. c'est écrire un CV correctement, savoir se vendre, savoir mettre en évidence des qualités qui paraissent simples mais qui, en fait, sont essentielles dans la vie professionnelle. Et puis, il a dit quelque chose d'important, c'est qu'on ne veut pas être assisté. Et ça, c'est quelque chose, Bernard, que vous aussi, vous vous battez pour ça. Oui, dans notre... Vous n'assistez pas, les gens. Pardon ? Vous n'assistez pas les demandeurs ? Non, non, on n'assiste pas. Souvent, on voit des personnes arriver disant « si vous avez du travail, ça m'intéresse ». Non, on ne fait pas ça. C'est vous qui allez chercher. Ah, mais par contre, on les accompagne, on essaie de trouver les talents, on essaie de préparer au CV ou à l'entretien, à trouver des pistes. Mais le chercheur, il est actif. Oui, ça, c'est déjà dit dans le reportage, dans l'archive. D'ailleurs, il y a des associations, et je voulais juste parler de Salty, parce que je trouve ça aussi chouette, Tandem, qui est une association, justement, pour aider les jeunes diplômés. Elle a été créée en 2014 et elle est sur ces valeurs du Mouvement national des chômeurs précaires. Elle existe à Rennes. Voilà, elle existe à Rennes. Je vais vous lui prendre un exemple rennais, où, en fait, c'est sur le principe du parrainage, vous m'en parliez tout à l'heure, donc de parrainer un jeune diplômé pour l'aider, justement, dans son CV, on le prend pour vendre un peu ses qualités. Parce que c'est dur de faire, en fait, le gap entre les études et la vie professionnelle, proprement parlé, concrètement. On n'y est pas suffisamment préparé, Sébastien ? Oui, non, non, mais c'est vrai. Et puis, on oublie souvent que le CV répond à une problématique de l'entreprise. Quand je dis problématique, ils ont un besoin. Et mon CV doit répondre à ce besoin. Commercial, c'est parce qu'ils ont besoin de se développer leur chiffre d'affaires. Et ça, on oublie souvent que le titre du CV doit répondre à un besoin en face de l'entreprise. Sinon, j'ai beaucoup aimé les moustaches. – Ok. – Bah, ne tiens qu'à vous. – Ça revient à la mode. – Ça revient à la mode. – Il y a Mou, c'est Mou, November ou Movember, là, bientôt, là. Le moustache, on pourrait voir ça. – Sur le côté assisté, il y a quand même cette notion aussi que, là, ils le disent en 1981, on ne veut pas être assisté, on ne veut pas avoir cette image. – Oui, mais totalement. – La notion d'image, elle est aussi très, très importante parce que quand on est demandeur d'emploi, finalement, – Oui, tout à fait, c'est ça. – Il faudrait repasser l'archive, en fait. – Oui, je pense, ce serait pas mal. On parlait tout à l'heure de CV numérique, eh bien, on va rester justement dans cette ère du numérique face à Google, un petit poussé du numérique Tissatoual. Il s'appelle Lilo, c'est un moteur de recherche que Catherine Basile et Bruno Vannouassanov nous font découvrir. À chaque instant, partout dans le monde, ce même geste. Rechercher des informations sur Internet, une activité planétaire qui rapporte en toute discrétion des milliards aux géants du numérique. Une manne que deux ingénieurs français ont voulu détourner. Dans un esprit plus éthique, ils ont créé Lilo, un moteur de recherche alternatif qui permet de financer des projets humanistes. – Dès que vous faites une recherche sur Internet, ça va générer de l'argent. Ça génère aujourd'hui 30 euros par an par utilisateur en moyenne en France. Et donc nous, on s'est dit, voilà, pourquoi plutôt que ces 30 euros financent uniquement le moteur de recherche, pourquoi pas reverser une partie de ces financements à des associations. Et on donne même le choix aux utilisateurs de choisir l'association qui va être financée avec leur recherche. – Un tout, 200 projets à soutenir sur la plateforme. Éducation, santé, nature. Avec Lilo, à chaque recherche, des résultats, mais aussi des gouttes d'eau qui se transforment sur le terrain en un coup de pouce concret et utile. Dans les côtes d'Armor, à Pluné-Véquintin, le village Saint-Joseph accueille des personnes en souffrance. Ici, les résidents de tous âges viennent se reconstruire à leur rythme. – Stéphane, tu pourras arroser les petites salades aussi, pas les grandes qui montent, parce que ça, c'est pour récupérer les graines. – Ce matin-là, atelier maraîchage. Stéphane aux tomates, guillot haricots verts, Fabrice aux carottes, Nicolas les accompagne. Il les aide à retrouver la fierté d'être utile. – On réapprend ici à être aimable. C'est-à-dire, souvent, les gens qu'on accueille ici sont tellement exclus, tellement souffrants, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimables. C'est-à-dire, au sens littéral du terme, qu'on ne peut pas aimer. Et là, en les encadrant, en leur donnant tout l'amour qu'on peut leur donner fraternel, en les valorisant dans ce qu'ils font, ce retour à la confiance, c'est essentiel dans la guérison souvent des problèmes, des douleurs et de toutes les souffrances qu'ils peuvent avoir. – En toute simplicité, pas à pas, chacun participe à la vie de la communauté et se découvre des talents insoupçonnés. – On soutient mutuellement, c'est ça qui permet d'aller bien. C'est-à-dire, nous sommes tous blessés de la vie et on avance comme ça, on sait donc. – Le plus souvent, on fait du travail d'équipe et c'est ça qui fait qu'on se remet debout tous ensemble. Et ça fait du bien. – Il y a trois ans, le village Saint-Joseph a postulé pour figurer sur le moteur de recherche solidaire. Depuis, plus de 7 500 euros lui ont été versés par Lilo, une enveloppe précieuse. – Déjà, nous, on ne vit que de dons et de la participation des personnes qui viennent. Et on n'a pas de ressources autres de subvention. Donc en fait, les personnes qui viennent, si elles ont moins de 25 ans, elles n'ont pas de ressources. Et on accepte toute personne. Donc concrètement, l'accueil d'une personne, c'est à peu près 1 500 euros par mois. 7 500, ça veut dire l'accueil d'un jeune pour 5 mois. Donc pour nous, c'est quand même énorme. En tout cas, pour le jeune, c'est énorme. Désormais, un carnet d'adresses élargi et 4 500 donateurs contribuent chaque mois à faire vivre ce lieu d'accueil. – À mon avis, ce n'est pas des bonnes nouvelles. – Et ça permet de faire se développer des associations qui sont plus petites. En fait, nous, on est une toute petite association au final. Et donc grâce à Lilo, nous sommes connus, un petit peu plus connus. Comme le village Saint-Joseph, 44 projets bretons reçoivent de l'argent de Lilo. 53 000 euros leur ont déjà été redistribués. Et ce n'est qu'un début. – On a un outil entre les mains. Si tout le monde l'utilise, ça change vraiment les rapports de force économiques dans le monde. Et ça donne énormément de pouvoir à des gens qui vont transformer vraiment la réalité du monde. – Lilo prouve que le numérique n'est pas qu'une histoire d'argent, mais de valeur. Le moteur de recherche espère bien inciter un maximum de citoyens et d'entreprises à prendre soin de la nature et des hommes. – Une très belle initiative que ce moteur de recherche, Lilo. Vous le connaissiez, Virginie ? – Je le connaissais. Et pour ne pas l'utiliser actuellement, je peux vous dire qu'en réalimant mon ordinateur, je vais repasser sur ce... Non, non, je pense que là, je suis convaincue. Là, j'ai opté pour le tout technique. Donc plutôt, pas de collecte des données, pas de pop-up, naviguer en toute discrétion. Mais je me dis, naviguer solidaire quand même. – C'est quand même beaucoup. – Quand on voit le sujet, on comprend pourquoi. C'est vraiment important. – Oui, c'est vraiment important. Alors, vous allez nous parler ce matin d'agroécologie. – Voilà, l'agroécologie. Donc là, on va être plutôt sur un sujet qui est lié à la nature et à la culture de la terre. – Et à l'environnement. – L'agroécologie, bon, alors le mot comme ça, on voit bien, agriculture d'un côté, écologie de l'autre. On a plutôt l'impression que depuis ces 50 dernières années, ces deux termes sont un petit peu antagonistes. On a souvent tendance à présenter les effets négatifs que peut avoir l'agriculture intensive, soit sur la fatigue des sols, soit sur le recours aux pesticides. On parle aussi de la fatigue des hommes, des agriculteurs, qui peuvent avoir des problèmes de santé. Et puis aussi au niveau économique, ces agriculteurs, il y a une triste actualité quand même autour des suicides dans la profession. Donc on voit bien que c'est un secteur qui souffre. Alors l'agroécologie, elle essaye de montrer qu'il est possible de faire autrement sans forcément faire une conversion, par exemple, à l'agriculture biologique. – Donc ça veut dire qu'on joue des productions alimentaires et bien-être de la nature et des animaux, c'est ça ? – C'est ça. En gros, l'idée, c'est de se dire, la raison pour laquelle on en parle aussi, c'est parce que l'agroécologie, elle est rentrée aujourd'hui dans le code rural. Donc c'est-à-dire que dans la loi française, elle existe, on lui a donné une définition. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est promu. On parle de systèmes agricoles qui sont capables à la fois de faire du bien aux hommes, à l'environnement et puis d'utiliser de manière qualitative toutes les ressources naturelles. Quand on parle d'autonomie des fermes, c'est-à-dire être capable de produire de l'aliment pour ses animaux, c'est un exemple, d'améliorer aussi la rentabilité de sa ferme en faisant des productions à valeur ajoutée. On parlait de l'agriculture biologique tout à l'heure qui a une valorisation économique meilleure. On peut aussi faire du label rouge qui va avoir également une valorisation économique meilleure pour le producteur avec des pratiques qui sont saines pour les animaux et pour l'environnement. L'idée, c'est aussi de réduire sa production d'énergie, de réduire sa consommation d'eau. Et dans la loi, c'est écrit également par rapport aux animaux de réduire le recours aux antibiotiques. Donc c'est avoir un système de ferme qui permet le bien-être animal au départ et d'être plus sur du préventif que du curatif. Donc voilà, on essaie de faire de l'agriculture qui soit bonne pour les hommes, l'environnement, mais aussi l'économie. Bonne pour tout le monde. Donc en pratique, ça donne quoi, très concrètement ? Alors en pratique, il y aura autant de modèles que de fermes qui essaient de se lancer dans ce mouvement. Elles ne sont pas très nombreuses en France parce qu'il y a une labellisation, mais ce serait un autre sujet. En tous les cas, si on parle de maraîchage, par exemple, très clairement, on va pouvoir se dire que des maraîchers qui veulent faire de l'agroécologie vont se tourner vers des variétés de légumes qui vont être assez faciles à cultiver sur le terroir sur lequel ils cultivent. Donc ça va être, par exemple, de l'oignon de Roscoff dans le Finistère ou au oignon rosé d'Armorique, comme il l'appelle, du chou du Cap, du chou de Lorient. Donc des variétés qui sont adaptées au terroir. Alors ça, on peut parler des semences paysannes. L'idée, c'est qu'en plus, il y a un lieu qui vient d'ouvrir en Bretagne dans lequel on peut aller pour rencontrer des agriculteurs et des jardiniers qui ont recours aux semences paysannes. Alors c'est à Roscoff. C'est un lieu qui est animé par l'association Kolkose. Kolkose, en russe, ça veut dire bien commun. En breton, ça veut dire vieux choux. Et l'idée, en allant là-bas, c'est de découvrir des variétés qui sont vraiment adaptées au territoire et que l'on peut se procurer soi-même en tant qu'on peut aller multiplier là-bas et récupérer des semences chez ses producteurs pour en mettre soi-même dans son potager. Et là, on encourage la biodiversité en sauvegardant des variétés anciennes, notamment. C'est une très belle initiative. Alors il y a aussi une conférence, si on veut en savoir plus. Voilà, si on veut en savoir plus sur l'agroécologie et poser toutes les questions que l'on veut. Il y a donc Marc Dufumier qui est professeur à AgroParisTech qui est un spécialiste des systèmes agraires, un homme extrêmement cultivé en la matière qui est une mine de ressources, qui est capable d'expliquer de manière très concrète et pédagogique comment fonctionne l'agriculture et pourquoi elle est bonne pour les hommes, pour le sol. Toutes les questions de photosynthèse, la captation de l'azote dans le sol. Il est capable de vous expliquer le cycle de vivants de manière très, très simple. Ce monsieur sera à Rennes le 18 octobre à l'hôtel de la métropole Rennes-Métropole, métro Clémenceau, à partir de 18h30. Il vient de sortir un ouvrage chez Actes Sud qui s'appelle « Comment l'agroécologie peut nous sauver ? » et l'important pour lui, c'est vraiment valoriser toutes les ressources que l'on a à portée de main, le soleil, l'air, justement les variétés anciennes et puis aussi la question de l'eau. Voilà, comment aujourd'hui remettre des haies dans les champs pour que l'eau rentre plus profondément dans les sols. Il a aussi freiné l'artificialisation des sols dans les villes de manière également à ce que l'eau puisse s'infiltrer partout. Voilà, donc le 18 octobre, marque du fumier à Rennes, à l'hôtel de la métropole. Eh bien, c'est noté dans les agendas. Adélaïde, vous connaissez un peu l'agroécologie ? J'entends, j'entends, j'écoute. Vous irez le 18 octobre. Voilà, c'est ça. Ce sera plus simple. La biodiversité, vous vous y êtes également intéressée dans l'ittoral parce que vous vous êtes intéressée à l'étude du plancton. Oui, alors écologie invisible, un peu, on pourrait dire. Plancton, plancton. Oui, plancton, c'est un mot un peu barbare. On dirait qu'il sort, je ne sais pas, d'une BD des Shadok ou d'un jeu vidéo. Non, je sais que maintenant, tout le monde, beaucoup de personnes savent quand même ce qu'est le plancton. C'est une espèce de micro-organisme qu'on va effectivement trouver dans les océans et qui sont à la base des chaînes alimentaires de la vie marine. Et puis, rien de très excitant quand on dit ça comme ça, mais il y a un homme, Pierre Mollot, qui va nous parler de plancton avec une aisance et une magie assez incroyable. Ça fait 40 ans que ce chercheur s'intéresse à la chose. Il observe ce monde fascinant et surtout, il active tous nos sens pour nous faire réaliser à quel point le plancton et le phytoplancton qui en dérivent sont essentiels à l'éclime de notre planète. On parle des fois de la forêt du plancton qui permet donc d'apporter l'oxygène. Je propose de regarder un extrait peut-être de l'émission. Un extrait du magazine Littoral qui sera diffusé ce dimanche sur notre antenne. On a nos forêts, sauf que nos forêts à nous, elles sont invisibles, et microscopiques. Et il faut, pour les rendre visibles, il faut un microscope pour mettre une goutte d'eau comme on va le faire ici. D'accord. Il suffit de filtrer l'eau dans un petit tamis. Hop, t'as le petit tamis ici. T'as tué à ta pipette. Mais pourquoi tu dis qu'aujourd'hui, le plancton est nécessaire à notre survie humaine ? Ah ben, tout simplement, c'est qu'on lui doit l'oxygène parce qu'il faut imaginer qu'il y a 3 milliards et demi d'années, l'atmosphère était hydrogène sulfuré, grasse carbonique, il n'y avait pas d'oxygène, donc ces micro-algues qui sont apparus dans les océans il y a 3 milliards et demi d'années ont commencé à fabriquer de l'oxygène, à faire la photosynthèse et à produire de l'oxygène. Voilà, on dit que plus de 50% de l'oxygène que l'on respire, on le doit au phytoplancton, à ses micro-algues. Est-ce que le plancton est plus fragile aujourd'hui ? Oui, il est intéressant le plancton parce que c'est un bon indicateur de la bonne santé des milieux. Par exemple, on les voit ici, ces petits bâtonnets là, qu'on peut voir sur les écrans. Voilà, ceux-là, il y a 40 ans, on ne les voyait pas trop. Les dinoflagélés, il y en avait, parce qu'on a toujours eu. C'est quoi les dinoflagélés ? Les dinoflagélés, ce sont une espèce, un genre de phytoplancton, une famille de phytoplanctons qui est toxique. C'est le phytoplancton qui nous embête, qui nous empoisonne la vie, on va dire, se réveille parce que la qualité des eaux se dégrade et le comportement des humains, que ce soit industriel, citadine, urbaine, ou agricole, ça a l'effet papillon. C'est-à-dire que plus tard, on va le payer très cher. Ben voilà. Pierre Mollo, Pierre Mollo, qui a tout intérêt à s'intéresser à nous parler du plancton car selon sa théorie, quand nous serons 9 ou 10 milliards de terriens d'ici quelques années, les ressources végétales terrestres ne suffiront pas, faute d'espace disponible, alors nous serons bien contents de trouver des protéines au fond de la mer pour pouvoir manger, pourquoi pas. C'est certain. Et des insectes aussi, je pense, effectivement. Alors là, il y a donc les scientifiques qui étudient le plancton au microscope, on l'a vu, et puis il y a ceux qui plongent pour l'observer et le prélever. Oui, c'est le cas de Erwan Amis, ça va être le portrait d'un des magazines également dans le littoral ce week-end, qui est plongeur à l'Institut européen de la mer basé à Brest. C'est un ancien plongeur des mineurs, donc il a pu, avec la marine nationale pendant des années, expérimenter différentes choses et aujourd'hui, met son expérience technique au profit de la science et de la recherche. Ses missions l'emmènent sous les glaces, au Spitsberg ou en Antarctique, ou plus proche de nous, en mer d'Iroise. Depuis plus de 15 ans, il effectue des prélèvements, des relevés et surtout des photos qui vont ensuite être utiles pour les biologistes mais qui deviennent aussi artistiques. On regarde un autre extrait. Allez, on regarde un autre extrait. C'est d'autant plus intéressant parce que c'est très riche en fait. Quand je parle d'efflorescence de plantons, c'est qu'il y a de la vie. Dans de l'eau transparente, il n'y a pas grand-chose en fait. Ici, ça grouille de vie. Si on veut parler des sensations qu'on a sous l'eau, c'est ce qui se rapproche le plus du vol d'un oiseau. On est par nos propres moyens capables de voler, de se déplacer en trois dimensions. Et je pense que les images que je réalise sont toujours liées à cette sensation au départ d'immensité, de panorama géant, de trois dimensions où on peut travailler dans tous les sens. Des images sublimes, comme souvent, comme toujours, c'est en mer d'Iroise. On le voit sur ces images. Erwan Amis qui se retrouve parfois confronté à être à la fois avec des chercheurs qui vont travailler sur la communication des langoustes avec leurs antennes. Des sujets très divers. C'est un très beau personnage. Et puis, littoral également dans cette émission. Là, je n'ai pas le temps de mettre un extrait, mais on est également dans le parc marin d'Iroise qui a été créé en 2007 et qui est un fabuleux lieu également pour parler de biodiversité littorale à 12h55 dimanche sur France 3 Bretagne. C'est dimanche. On ne loupera ça pour rien au monde. Le plancton, Virginie, c'est aussi l'avenir pour nous, pour l'environnement, évidemment. Oui, je pense que l'aspect qui est vraiment important, c'est sur l'oxygène. Lorsqu'on parle de forêt, de plancton, on est vraiment sur quelque chose qui est essentiel. Donc, la sauvegarde de plancton est super importante. Et l'autre chose qui est assez intéressante lorsqu'on parle de plancton, c'est toutes les initiatives de sciences participatives autour qui ont été mises en place dans le Finistère. On voit bien que le fait que les marins collectent et puissent vraiment aller sur différentes mers, collecter différents types de planctons, ça, c'est vraiment ensemble. On va plus loin. pour mieux le connaître et le protéger. Ensemble, c'est mieux, encore une fois. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous propose qu'on aille retrouver tout de suite Billy à la SPA de Rennes avec un petit chat à adopter. Bonjour tout le monde. Bonjour Jennifer. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va super. Alors, ce matin, nous présentons ce petit bonhomme qui s'appelle... Punto. Punto. Alors, Punto, quel âge il a ? Il a trois ans. Ok. C'est vraiment un amour. Je crois que c'est peut-être bien le chat le plus gentil de la châterie. C'est vrai ? Ah, vraiment. Moi, j'ai un petit peu peur des chats mais celui-ci, il est quand même très, très sympa. Très tolérant, vraiment mignon. Enfin, je crois qu'il n'a jamais une griffe dehors, ce chat. C'est vraiment un amour. D'accord. C'est juste un chat qui a des petits problèmes de peau et du coup, il a juste besoin d'une alimentation hypoallergénique. D'accord. Donc ça, les croquettes, hypoallergénique. Au niveau, sinon, maison, tout ça, là, il n'y a aucun problème. On peut l'avoir partout, ce petit bonhomme. En maison, comme en appartement. Il se plaira très bien en appartement. C'est un chat plutôt casanier qui aime justement ses petits moments sur le canapé avec son maître pour faire des gros câlins. Ça marche. Par contre, il n'aime pas du tout les chiens. Ah bon ? Oui. Donc il préfère vivre sans autre chien, enfin sans chien en tout cas, à la maison. D'accord, mais au niveau des chats, c'est OK. Oui, avec les chats, il est super mignon. Bon, écoutez, ce petit punto, un petit rouquin, comme on les aime bien. Ouais. Il est là ici, à la SPA de Rennes aujourd'hui. Bonne fin de journée et bon appétit tout le monde. Bon, petit bonhomme. Merci beaucoup Billy. Je crois que vous allez repartir avec Punto. En tout cas, on a bien compris, dans son CV, c'est marqué tout en bas, même pas les chiens. Tout à fait. C'est ça, ça fait partie de ses compétences, on va dire, de ses talents. Il en a plein visiblement, donc plein de qualités pour ce petit chat à adopter. Punto, trois ans. Ne l'oubliez pas et allez à la SPA de Rennes. C'est déjà fini pour aujourd'hui, les amis. Voilà, on va se quitter, on va se retrouver demain à 10h45. On fera notamment un focus sur les complexes. Ben oui, ça on ne le met pas dans son CV, mais parfois, on peut quand même en parler. Allez, dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire bretagne. Baptiste Galmiche et Pascal Cosset se sont intéressés aux races animales bretonnes et plus particulièrement à la vache pinoire. Voilà, puis à midi, vous retrouverez votre journal régional. On vous souhaite à tous une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Qu'est-Navo ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501